Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de sound design, de mixage et de mastering. On ne va pas rentrer dans les techniques, on va parler d'un principe un peu général. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de suivre, alors pas forcément une formation, pourquoi pas, mais plutôt un tuto, un petit tuto, une vidéo sur YouTube par exemple, ou des petites astuces éventuellement que tu aurais vues sur un forum ou sur un blog. C'est plus adapté quand même à un tuto vidéo qu'on trouve sur YouTube, notamment de niveau avancé. Tu sais, tu as des ingénieurs du son qui vont faire des tutos sur le sound design, ça peut être dans le sérum, ça peut être dans d'autres synthés, ça peut être sur du mixage ou du mastering, sur des techniques de compression avancée, ça peut être sur du design de distorsion ou des techniques un petit peu pointues comme ça. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, quand tu suis un tuto par des gens qui sont très avancés dans un domaine, pourquoi toi tu n'arrives pas à voir le rendu que tu souhaites ? Je parle vraiment avec un bon niveau de précision. C'est-à-dire que moi ça m'arrivait plusieurs fois de suivre des tutos, de faire exactement ce que le mec dit dans le tuto, de refaire le tuto peut-être deux ou trois fois pour bien comprendre en profondeur les techniques, les ajustements, etc. Même sur un outil que je connaissais sur un synthé par exemple et de ne pas avoir le même rendu que le formateur qui a créé le tuto ou en tout cas un rendu qui n'est pas exactement satisfaisant. Alors moi ce problème est déjà arrivé, toi ça t'est déjà peut-être arrivé et en fait c'est frustrant parce qu'on fait exactement ce que le mec nous dit de faire, on fait exactement pareil que ce qu'on voit sur son écran à lui et pourtant le résultat il n'est pas terrible. Pourquoi ? Alors il y a trois raisons pour lesquelles ça peut arriver. La première chose qu'il faut comprendre c'est que si toi tu essaies d'appliquer une technique mais que toi tu n'es pas expert dans ce domaine là, par rapport à quelqu'un dont c'est le métier il y aura toujours une différence. Le mec qui fait du sound design tous les jours depuis 20 ans et dont c'est le métier qui crée des banques de son pro etc, si lui il fait un tutoriel et que toi qui n'as pas forcément la même expérience que lui et bien si tu suis le tutoriel tu n'auras pas forcément les mêmes résultats même si tu appliques exactement les mêmes réglages les mêmes techniques. Pourquoi ? Parce que le mec qui a 20 ans d'expérience il aura toujours en fait une espèce de longueur d'avance sur la finesse des réglages, des ajustements. Il aura une oreille qui sera beaucoup plus travaillée, il aura une acuité auditive si tu veux, une finesse dans son audition si tu veux que toi tu n'as pas parce qu'il a une expérience que toi tu n'as pas. D'accord ? En termes de précision, en termes d'avoir écouté ou traité énormément de sons dans sa vie, même si tu appliques la même recette que lui tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats. C'est vrai dans d'autres domaines d'ailleurs, ça peut être même vrai dans la dans une recette de cuisine, pourquoi pas tu vois ? Si tu suis exactement la même recette qu'un grand cuistot bah peut-être que tu n'auras pas les mêmes résultats que lui même avec les mêmes ingrédients et la même recette. Pourquoi ? Parce qu'il manque ce petit truc en plus, ce petit truc qui fait quand même la différence entre quelqu'un qui est pourquoi pas bon dans un domaine et quelqu'un qui est expert et qui fait ça de tous les jours depuis 20 ans. D'accord ? Donc la différence d'expérience fait que toi tu n'auras pas forcément les mêmes résultats que lui a malgré toute la bonne volonté du monde et malgré que tu suivent exactement le tuto dans les moindres détails. Et puis il y a autre chose aussi, c'est qu'à prendre en compte, et ça moi je le sais en tant que formateur, c'est que quand, comment dire, il y a toujours un décalage entre le niveau d'expertise par exemple d'un formateur et quelqu'un qui serait son élève et en particulier si cet élève est très débutant. C'est à dire que quand on est un petit peu expert dans un domaine quand ça fait 20 ans qu'on fait par exemple de la musique, il y a des choses qui sont devenues des réflexes, des astuces, des techniques, des principes qu'on applique sans même s'en rendre compte. D'accord ? Et si on ne prend pas conscience de ça, on ne va pas en parler à nos élèves. D'accord ? Un expert qui veut faire un tutoriel ou une formation, il y a des choses qu'il va oublier de dire parce que pour lui c'est tellement un réflexe depuis peut-être dix ans ou quinze ans que ça ne viendrait pas à l'esprit d'en parler. D'accord ? C'est pour ça qu'en tant que formateur, moi j'essaie tout le temps d'avoir vraiment du recul, surtout quand je m'adresse à des producteurs ou à des DJ débutants. Je me remets vraiment dans un contexte où je me dis la personne, mon élève peut-être qu'il ne connaît absolument rien. Donc chaque chose que je vais dire, je vais me demander est-ce que mon élève il connaît ça ? Est-ce qu'il a compris ça ? Est-ce qu'il a ce degré de connaissance suffisant pour pouvoir appliquer les techniques que je lui dis et aboutir aux résultats pour lesquels il travaille et qu'il veut aboutir ? D'accord ? Et ça tous les formateurs n'ont pas forcément ce réflexe-là, surtout s'il y a un gros décalage entre le savoir-faire d'un expert, encore une fois qui a des dizaines d'années d'expérience et quelqu'un qui serait un peu plus débutant. Donc voilà, la différence d'expérience entre les deux peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas au même résultat qu'un sound designer ou un ingénieur de mixage, de mastering professionnel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de matériel. Quand je dis de matériel, je ne parle pas du synthé parce que peut-être que toi tu vas utiliser le même synthé que le formateur. Par contre, le formateur il a peut-être des enceintes qui sont bien plus haut de gamme que les tiennes. Si toi tu as des petites enceintes comme ce que j'ai là, tu vois, ça c'est des petites KRK d'entrée et de gamme, bon c'est bien pour faire joujou tu vois, mais ce n'est pas du matos pro quoi. Enfin, ce n'est pas du matos vraiment haut de gamme. Si le formateur qui te fait le tuto, lui il a des enceintes, tu vois, beaucoup plus haut de gamme des enceintes, je ne sais pas moi, à 5 000€ pièce ou à 10 000€ la paire ou même 10 000€ l'enceinte. Il y en a qui montent plus haut que ça. Et on trouve des tutos sur internet qui sont faits par des mecs qui ont des enceintes qui valent 15 000€. Et je ne déconne pas. Et c'est génial, c'est tout à leur honneur. Par contre, il ne faut pas oublier que eux travaillent sur du matos qui, si c'était dans le domaine automobile, ce serait de la Lamborghini. Alors que toi tu as peut-être, je ne sais pas, une Twingo ou, je ne sais pas, une Peugeot, une 206 quoi. Tu vois, enfin voilà. Donc du coup, le mec en plus d'avoir son haut niveau d'expérience que toi tu n'as pas forcément, il a aussi du matériel en termes d'enceintes qui est beaucoup plus haut. Et donc du coup, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que toi, quand tu bosses avec des petites enceintes comme ça, eh bien, tu ne sais pas en fait quelle sonorité tu ne vas pas percevoir avec ces enceintes. Alors, il y a certaines choses que tu peux savoir que tu ne sais pas. Par exemple, moi, sur ces enceintes, elles doivent descendre, leur réponse en fréquence doit descendre à peu près, je pense, à 40 Hz ou 45 Hz. Donc ça ne descend pas très bas dans le spectre. Des enceintes professionnelles, elles vont descendre beaucoup plus bas dans les subs, peut-être jusqu'à 30 Hz, peut-être même jusqu'à 25 Hz pour vraiment du haut de gamme, en tout cas pour des enceintes avec des gros boomers. D'accord ? Donc moi, quand je travaille sur des enceintes comme ça, je sais que les subs, je ne peux pas les entendre parce que ces enceintes ne peuvent pas émettre les subs. D'accord ? Un professionnel qui a du matos très haut de gamme, lui, il va entendre les subs vraiment bien. Il aura peut-être un caisson de basse en plus ou alors il aura des enceintes qui sont suffisamment grosses pour générer des subs. Donc, il va entendre des choses que moi, je n'entends pas. Donc lui, il sait des choses au niveau musique, au niveau qualité du son, que moi, je ne sais pas. D'accord ? Et donc là, l'exemple des subs, c'est un exemple assez basique, assez parlant. Mais quand tu as des enceintes très haut de gamme, tu vas avoir une définition du son qui sera beaucoup plus précise que ce qu'on peut avoir avec des enceintes, par exemple, comme celle-ci. D'accord ? Donc, il y a cette qualité d'enceinte qui va induire aussi une qualité d'écoute. Donc, si tu couples la grande expérience d'un mec plus des enceintes super haut de gamme, déjà, ça fait une grosse différence et ça peut expliquer pourquoi toi, tu n'arrives pas exactement au même résultat que lui, même en suivant son tutoriel. Et la troisième chose qui a un impact probablement encore plus grand que la différence d'enceinte, c'est la différence au niveau de l'acoustique. L'acoustique de la pièce, c'est un gros bordel. Ça, c'est quelque chose auquel je m'intéresse aussi. L'acoustique, c'est quelque chose de très complexe. Tu sais, le son, quand il sort des enceintes, il sort avec une certaine directivité. Il va dans un certain sens, tu vois. Mais ça, ça dépend en plus du type de fréquence. Puis, le son, il va se réfléchir sur les murs. Tu sais, ça va créer la réverbération. Donc, sur le plafond, sur le matériel. Donc, ça, dans tous les sens, avant que ça arrive à ton oreille. Et donc, suivant la dureté des matériaux, suivant le type de fréquence, suivant l'angle d'incidence de l'onde sonore par rapport à l'obstacle, par rapport au mur, etc. Ça va se réfléchir de toute façon. Enfin bref, c'est très complexe. Et donc, du coup, si ta pièce n'est pas traitée au niveau de l'acoustique, tu peux être sûr que c'est plus ou moins le bordel dans ce que tu entends. Donc, le son que tu entends, déjà, il n'est pas exactement fidèle au vrai son. Mais en plus, encore une fois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu ne connais pas les défauts acoustiques de ta pièce. Je te donne un exemple. Peut-être que moi, dans ma pièce, je sais que je ne sais pas. Par exemple, c'est possible que je dis n'importe quoi. Par exemple, à 60 Hz, si ça se trouve, j'ai un gros creux. C'est-à-dire que quand je suis au sweet spot, c'est-à-dire à l'endroit exact, optimal pour l'écoute, eh bien, peut-être qu'à cet endroit-là, peut-être que j'ai un gros creux dans les 60 Hz à cause de ma pièce. Mais ça, je ne le sais pas parce que je n'ai pas fait des mesures acoustiques, etc. D'accord ? Donc, quand j'essaye de travailler un son, par exemple, je vais faire le design d'un kick ou je vais faire le mixage ou le mastering, j'ai peut-être ce creux dans les 60 Hz, mais comme je ne le sais pas, eh bien, je ne vais pas le corriger en conséquence. Je ne vais pas pouvoir compenser les défauts de ma pièce au niveau de l'acoustique parce que je ne connais pas ces défauts. Et chez toi, c'est probablement pareil, à moins que tu aies fait un traitement acoustique. Et quand je parle de traitement acoustique, je ne parle pas de plaquer deux petites pauvres mousses, comme on le voit sur certains studios, deux pauvres mousses, tu vois, sur le mur et basta. Non, non, ça, ce n'est pas un traitement acoustique. Ça, c'est de la déco. Ça ne change rien. Ça, c'est de la merde, quoi. Ce n'est pas un traitement acoustique. Un traitement acoustique, c'est fait par un acousticien. Il y a des mesures à prendre. Il y a des basses trappes. Il y a peut-être des résonateurs Helmots, etc. Enfin, des trucs assez complexes pour avoir quelque chose de très fidèle, un son qui soit vraiment propre. D'accord ? Bon, maintenant, quand tu as un professionnel qui travaille avec des enceintes pro, avec une pièce qui est traitée acoustiquement en fonction du type d'enceinte, etc. Bon, le mec, il travaille dans des conditions qui sont vraiment superbes, des conditions un peu de laboratoire, des conditions optimales. Toi, tu n'es pas du tout dans ce contexte-là. Donc, ce que tu entends, comment tu veux avoir le même rendu qu'en fait, que ce que le mec t'enseigne ? Ce n'est pas possible. Le décalage entre son haut niveau d'expérience, ses superbes enceintes et sa pièce qui est traitée au niveau de l'acoustique. Eh bien, tout ça fait que tu peux suivre le tuto qui va t'indiquer au millimètre près. Tu n'auras pas les mêmes résultats que lui. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi frustrant et contrariant que ça. Voilà. Donc, voilà pour expliquer un petit peu tout ça. Alors, tout ça, il y a quand même des astuces. Moi, j'ai trouvé quand même... On trouve, tu vois, des astuces pour compenser un petit peu ces défauts-là. Les défauts d'acoustique, le manque d'expérience ou des enceintes qui ne sont pas super haut de gamme. Et donc, tout ça, en fait, ça, j'en parle dans la méthode Shuriken. C'est une méthode en trois mois pour t'apprendre à composer tes morceaux, à faire le mixage et à obtenir un morceau qui est complètement terminé et qui est masterisé. Sauf que le mastering, tu ne vas pas le faire toi-même. On va voir comment obtenir un mastering qui est fait dans des conditions acoustiques et de qualité de studio, en fait, optimale. On va le déléguer, en fait, le mastering à un ingénieur de mastering. Donc, le mec, on va profiter de son expérience. On va profiter de ses enceintes haut de gamme qui sont spécifiquement optimisées pour le mastering et de sa pièce qui est traitée au niveau de l'acoustique. Donc, tous les défauts que nous, on peut avoir, lui, on va profiter de son contexte à lui pour compenser nos défauts. D'accord ? Et on va surtout faire le mastering d'une manière un peu particulière qui n'est pas vraiment traditionnelle. Bon bref, tout ça, je te l'explique dans la méthode Shurikane. Tu auras le lien en dessous, en description, si t'intéresses. Tu vas voir, en 12 mois, même si tu n'as jamais composé de morceaux, même si tu ne connais rien en musique, je t'apprends comment passer du point A, où tu as juste peut-être éventuellement une idée pour ton morceau, au point B, où ton morceau, il est complètement terminé, il est masterisé, mais il est aussi distribué sur les plateformes de téléchargement comme Bitport et les plateformes de streaming comme Spotify, comme Deezer, etc. D'accord ? Donc, tu auras une portée internationale. Et en plus de tout ça, surtout, tu vas apprendre mon workflow, c'est-à-dire ma méthodologie de travail pour produire un morceau de A jusqu'à Z de manière efficace, de manière optimisée. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Je l'optimise, j'optimise chaque étape du processus. Et tout ça, je te le transmets dans la méthode Shurikane. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Encore une fois, tu as le lien en description. Et sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501